Coucou à toutes, je profite de ce petit moment de soleil, ce qui est bien appréciable après toutes ces journées de pluie pour sortir un peu, méditer dehors et puis je voulais faire une courte vidéo parce que je reçois des mails, des messages de femmes qui me disent « Ah on aime bien que tu fasses tes vidéos, on n'en a plus depuis un petit moment » En fait ce qui se passe c'est que je travaille beaucoup, je ne peux pas tout le temps faire des vidéos au bout d'un moment il faut choisir entre être présent, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. ou bien faire un travail de fond et moi je suis sur le travail de fond, je suis dans les profondeurs puisque quand je travaille, quand je suis au service, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, donc je travaille beaucoup et puis quand je ne suis pas au service, donc quand je n'apporte pas ma contribution sur le plan professionnel j'ai d'autres projets personnels et notamment je m'occupe de mon enfant, de ma petite-fille que j'ai voulu, que j'ai choisi d'avoir. Alors je parle de choix et c'est important, je pense que je l'évoque maintenant c'est un thème que je trouve très très essentiel à maintenant, le choix, la liberté, la souveraineté ce sont des thèmes majeurs pour 2021 sur un plan collectif et puis sur notre plan personnel et surtout sur un chemin de guérison parce que ce qui est en train de se passer sur un plan collectif le positionnement qu'on est amené à adopter sur un plan collectif et bien c'est exactement le même que l'on nous demande de prendre et de conscientiser lorsque l'on veut guérir, lorsque l'on souffre d'une maladie comme moi j'ai souffert de cette endométhriose, de cette carte très sévère ou d'une autre maladie d'ailleurs dite incurable ou chronique, etc. ça demande de la persévérance, ça demande un alignement et c'était un petit peu ça dont je voulais vous parler donc je vous parlais de ce choix d'être avec ma fille quand je ne suis pas au service, je ne contribue pas et en fait je voulais simplement te demander à toi comment tu fais pour faire tes choix, pour prendre tes choix prendre des décisions, faire tes choix parce que moi je me rends compte quand même encore et j'ai mis beaucoup de conscience que ce n'est pas toujours évident parfois je suis entre le cul en deux chaises, c'est comme ça qu'on dit d'un côté je choisis réellement, j'ai choisi par exemple je vais prendre cet exemple-là d'avoir un enfant donc je prends ce temps volontiers je suis au service aussi quand je m'occupe d'un enfant on est au service quand on est parent et en même temps j'ai plein d'autres projets justement j'ai plein de choses à faire j'ai plein de choses à mettre en place pour vous toutes, pour moi, etc. et comment est-ce que je fais mon choix pour ne pas être frustrée, pour ne pas avoir l'impression d'être dans le sacrifice et ça c'est une notion essentielle par rapport à l'endométriose cette notion de sacrifice, l'impression de ne pas se sacrifier mais de faire un choix et ça m'arrive encore parfois de me dire, mais tiens, assume ton choix pleinement, totalement sans te victimiser sans te dire que peut-être l'autre option serait plus facile si seulement j'étais comme ci ou comme ça si seulement c'était autrement et bien je pourrais faire un choix différent en réalité on fait des choix à chaque instant même quand on n'a pas l'impression de choisir, on choisit et c'est important de se rendre compte ce qui se passe à l'intérieur quand je choisis ou je ne choisis pas pourquoi je choisis ci ou ça qu'est-ce que ça évoque en moi de choisir cette option plutôt qu'une autre par exemple, par rapport à ce qui se passe maintenant c'est ton choix de porter un masque c'est ton choix total et entier de porter un masque par exemple, dans la rue ou même dans les magasins oui c'est un choix c'est un choix c'est un choix de soumission c'est un choix qui peut venir de plein de raisons peut-être parce que tu considères que c'est utile mais c'est un choix et tu vois, le positionnement change complètement quand je me rends compte que c'est un choix comme moi, j'ai eu mon enfant et j'en suis extrêmement heureuse et ravie mais ça suppose d'autres choix ça veut dire qu'en parallèle je n'ai pas trop de temps pour finir l'écriture de mon livre d'autres projets passent à la trappe mais c'est un choix intérieur quand tu es sur un chemin de guérison quand tu souffres dans ton corps dans ton cœur, dans ton âme que tu en as ras-le-bol tu as des choix à faire et les choix, comment les fais-tu ? est-ce que tu as l'impression d'être tout le temps victime qu'on t'impose des choix comme maintenant peut-être on pourrait avoir l'impression qu'on nous impose le port du masque et si, et ça, et j'ai pas le droit de faire ci, et ça ou est-ce que je suis actrice ? est-ce que je suis actrice de ce choix ? lorsque le médecin me dit que je dois me faire opérer lorsque le médecin me dit que je dois faire une fibre lorsque le médecin me dit que je dois prendre une pilule est-ce que réellement je dois faire ça ou est-ce que j'ai un choix possible ? lorsque je choisis de plonger, regarder vraiment le marécage intérieur comme moi je l'ai fait pour guérir et bien c'est un choix c'est aussi un choix de se dire ben non, je vais faire comme s'il n'y avait pas de problème et puis je continue ma vie voilà, en prenant des petites mesures par-ci, par-là mais je ne vais pas vraiment voir je fais semblant de nos jours on peut vite faire semblant avec aussi toutes les possibilités qu'ils nous ont fait sur le développement personnel c'est des espèces de demi-mesures où on croit qu'on travaille un peu sur soi mais en fait en réalité on ne fait rien du tout c'est juste pour faire joli est-ce que j'ai conscience que je fais un choix ? et c'est un positionnement il n'y a pas de choix bon ou mauvais il n'y a que des choix la question c'est comment je me positionne par rapport à cette maladie qui est l'endométriose c'est super important ce sujet parce qu'on a tendance les femmes qui souffrent d'endo à se victimiser c'est-à-dire à se sentir victime à l'impression d'avoir de subir le choix des autres le choix des médecins le corps etc mais comment qu'est-ce que je choisis à chaque instant et comment je choisis ? est-ce que je choisis par peur ? par exemple pour la situation collective je choisis par peur de l'amende par peur d'être exclu du groupe par peur qu'on vienne m'agresser je choisis donc de continuer de porter la muselière ou bien je choisis pour je choisis pour moi par rapport à la maladie est-ce que je choisis pour par amour pour moi de faire telle ou telle chose quel que soit le prix à payer et ça c'est important quel que soit le prix à payer lorsque j'étais très 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 malade j'ai dû faire beaucoup de choix et notamment un des choix majeurs a été d'accepter de sortir de grosses grosses zones de confort et je pense que si tu souffres dans ton corps tu vas être confronté à un moment ou à un autre à ce même choix comment est-ce que je peux me dépasser à un moment donné il y a besoin de sortir de sa zone de confort d'aller se confronter à une peur par exemple si j'enlève le masque et puis je suis au milieu de personnes qui portent un masque je dois me confronter peut-être à la peur des regards d'être exclu ça peut générer une remontée de mémoire de bannissement etc mais par rapport à la maladie la même chose il y a plein de zones de confort dans lesquelles tu restes dans lesquelles je suis restée par habitude parce que même si on souffre on a l'impression qu'on n'a pas le choix mais on a toujours le choix donc à un moment donné moi j'ai fait le choix mais un choix profond intérieur de suivre j'appelle ça les rails de mon âme quoi qu'il arrive je me suis dit quoi qu'il arrive quel que soit le prix à payer même si je dois peut-être vivre avec des symptômes toute ma vie je vais suivre mon âme je vais suivre ce que cette maladie a à me dire ce que cette maladie a à m'apprendre ce que j'ai à apprendre au travers des expériences les choix que j'ai fait et puis je vais assumer les conséquences de ces choix je vais en assumer la responsabilité tout simplement sans les juger sans me juger je vais assumer les choix que j'ai fait et là tout a commencé à changer c'est à dire moi je suis sortie de toutes mes zones de confort le salariat une ville que je connaissais un endroit de vie que je connaissais des espaces de vie que je connaissais j'ai tout quitté et j'ai quitté beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de relations aussi et je tiens à le dire parce que la notion de deuil est importante sur ce chemin de choix et de guérison et pourquoi j'ai fait ça ? pour être libre et là j'en viens à cette notion de liberté qui est pour moi intrinsèquement liée à la question du choix j'ai fait des choix par amour j'ai fait des choix pour et pas contre moi j'ai fait des choix pour la vie pour le vivant aujourd'hui c'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans ma vie d'honorer le sacré d'honorer le vivant en moi et autour de moi alors je ne dis pas que c'est toujours parfait je suis un être humain mais c'est ce que je tente de faire et ces choix m'ont amené à cette liberté dont je parle souvent par rapport à l'endométriose et la liberté c'est aussi un gros sujet actuellement puisqu'on nous prend toutes nos libertés et qu'on tente de plus en plus de nous mettre en esclavage alors il y a la liberté d'agir comment j'agis mais il y a encore plus que ça la liberté d'être et celle-là personne ne peut nous l'apprendre la liberté d'être elle n'est pas acquise elle se gagne c'est-à-dire que la liberté d'être je la gagne au travers de ce travail de nettoyage que je fais de toutes mes blessures de tout ce qui m'entrave de tous ces conditionnements de tout ce qu'on m'a inculqué dans la famille dans la culture dans la société dans la religion etc et acquérir cette liberté d'être ça demande du courage dans le mot courage il y a le mot cœur en latin corps le latin ça veut dire cœur donc oui il y a besoin de courage pour atteindre cette liberté d'être dont je parle tellement et qui est vraiment ce vers quoi une maladie comme l'endométriose veut nous propulser une vraie liberté d'être mais ça demande des deuils j'en parlais tout à l'heure la notion de deuil d'ailleurs elle est très pondérante j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo par rapport à l'endo j'ai d'ailleurs fait une vidéo une fois qui concerne l'énergie de mort tu peux aller la voir sur ma chaîne YouTube mais la notion de deuil est importante c'est-à-dire que je dois pouvoir fermer une porte pour en ouvrir une autre c'est ça en faire des choix et cette liberté elle ne s'acquiert pas en restant dans ces zones de confort elle ne s'acquiert pas en continuant de faire ce qu'on faisait autrefois en gardant ces anciennes croyances en restant engluées dans l'ancien alors je ne dis pas qu'il faut tout lâcher qu'il faut tout balancer bien entendu pour acquérir cette liberté d'être mais cette liberté d'être elle se mérite il y a vraiment pour moi une notion de mérite parce que comme je le dis ça demande du courage parfois et ça demande un masculin intérieur bien aligné et dans un chemin de guérison c'est notre masculin intérieur que l'on doit réhabiliter en premier pour sortir la victimisation pour être bien 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 ancré bien dans son axe et lorsqu'on est dans son axe lorsqu'on est bien aligné on fait ce qu'on a à faire quoi qu'il en coûte et c'est important ce que je te dis là par rapport au chemin peut-être que tu as emprunté qui est peut-être long qui est peut-être ardu qui est compliqué tu en as ras le bol et moi c'est souvent ce que j'entends au quotidien puisque les femmes qui viennent chez moi sont des femmes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles certaines sont déjà thérapeutes etc donc elles ont fait déjà beaucoup de choses elles n'en peuvent plus mais je sais ce que c'est que ce chemin ardu mais garde cette perspective cette liberté d'être quoi qu'il arrive parce que ça rien ni personne peut te l'enlever rien ni personne cette liberté d'être et ça va de pair avec la notion de souveraineté qui est aussi dominante en 2021 comment est-ce que je peux me montrer souveraine et à nouveau ça part de mon masculin intérieur comment est-ce que je me positionne face à ce qui se passe comment est-ce que je peux dire non comment est-ce que je peux dire oui pour être capable de dire oui il faut savoir dire un vrai non c'est pas cette espèce d'entre-deux ce méli-mélo que l'on accepte parfois qu'on fait des faux compromis dans la vie mais les faux compromis ils ne nous permettent jamais de guérir les faux compromis ils ne nous permettent jamais d'évoluer d'évoluer d'aller vers un plus haut niveau de conscience d'aller vers le vrai bonheur les compromis ils nous maintiennent dans cette espèce d'espace tiède dans lequel se satisfont beaucoup de gens donc lorsque tu as ton corps qui crie qui pleure qui se déchaîne et bien c'est vraiment 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 l'opportunité de chercher par tous les moyens cette liberté liberté d'être quoi qu'il en coûte le prix sera toujours beaucoup plus bas que le résultat ça je peux te le promettre alors voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui j'espère que ces quelques mots t'inspirent et puis évidemment c'est mon opinion c'est ma vérité c'est mon regard que je pose sur le monde et ma façon de percevoir bien entendu un chemin de guérison et la vie tu t'es bien entendu commenter et dire ce que tu penses si tu en sens l'élan en tous les cas je te souhaite une bonne continuation et puis je te dis à bientôt Namasté Sous-titrage ST' 501